Hello tout le monde ! C'est Lilian et Valentin ! On espère que vous allez bien ! Cette semaine, nouvelle vidéo, on n'est pas dans nos travaux. On vous fait cette vidéo parce que dans une de nos premières vidéos, quand on vous faisait visiter notre maison, on vous avait lancé un petit défi. À 500 pouces bleus sur cette vidéo, on vous présente le dernier étage, là où c'est un peu le bazar, où c'est l'envers du décor. Et vous avez explosé les pouces bleus. Du coup, on se doit de vous répondre à ce petit défi, c'est-à-dire vous faire visiter le dernier étage de notre maison. C'est parti pour un home tour du dernier étage ! Let's go ! Du coup, ici on est sur le palier du dernier étage de notre maison. Il y a deux portes, une ici et une là-bas. Celle-ci, on ira la voir à la toute fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qui se cache derrière cette porte. Et nous, on va aller par ici, où il y a beaucoup de bazar déjà, mais surtout, deux chambres et notre grenier. C'est parti ! Donc du coup, là, on voit déjà que c'est tout ce qu'on stocke comme carton de ce qu'on reçoit. Valentin est fan des cartons et du coup, il veut toujours tout garder. Donc on a cet amas de cartons ici, qu'il va falloir sûrement qu'on dégage un jour, mais pour l'instant, on les garde. Et ensuite, sur ce palier, on a trois portes. Ici, c'est vers notre grenier, ici, il y a une chambre et ici, c'est une autre chambre. Du coup, ici, on a une première chambre d'amis. Bon, on a déjà les chambres d'amis qui sont à l'étage d'en dessous, mais celle-ci, voilà, quand on reçoit beaucoup de monde, nos familles par exemple, on est content d'avoir une chambre en plus. Elle est assez spacieuse et surtout, il y a pas mal de rangements. Donc là, on a notamment ces deux grands placards qui sont pas mal, où on stocke pas mal de choses qu'on avait de nos précédentes vies. Celui-ci, voilà, il est encore plein de cartons qu'on n'a pas défait de notre déménagement il y a deux ans, avec des choses dont on ne se sert pas forcément. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vendre tout ce qu'on a en plus dans des futures brocantes, puisqu'il y a pas mal de brocantes par chez nous. Et puis, ici, c'est pareil, on a un placard avec encore pas mal de bazar, des affaires qu'on stocke, des choses qu'on a chinées en brocantes et dont on espère se servir plus tard dans notre décoration. Mais voilà, on a tout cet espace de stockage qui est quand même vraiment pas mal et utile pour pas encombrer trop notre maison. Ensuite, ici, on a une deuxième chambre qui, du coup, n'était pas forcément une chambre à la base. Au début, on s'en était servi comme salle de sport et puis on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on ne faisait pas de sport. Donc, du coup, on l'a reconvertie en une petite chambre. Ici, c'est le tout premier canapé qu'on a eu dans notre premier appartement qui, du coup, a trouvé sa petite place ici et qui se déplie pour pouvoir faire un lit d'appoint si jamais on a besoin. Et puis là, on a des commodes qu'on avait achetées sur le bon coin et qu'on avait repeintes. Mais là, actuellement, la couleur ne nous plaît plus vraiment. Donc, si vous avez des idées de où est-ce qu'on pourrait les mettre dans notre maison et de quelle couleur on pourrait les repeindre, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On adore customiser des meubles et on vous fera sûrement des petites vidéos là-dessus plus tard. Et puis là, on a aussi pas mal de rangements où on met notamment nos affaires d'hiver l'été et d'été l'hiver avec des sacs de rangements qui permettent ça et qui sont vraiment pas mal. Pièce suivante à cet étage, c'est bien sûr notre grenier. Donc là, on a la chance d'avoir un immense grenier. Mais pour certains, il ferait un peu peur. En fait, on a un grenier qui est sur plusieurs mètres de hauteur sous plafond. Vous voyez, c'est dans son jus mais on pourrait en faire si on voulait quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas parce qu'on a déjà assez de surface dans notre maison qui nous permet ça. Donc là, on a encore une tonne de cartons qu'on garde pour un futur déménagement ou qu'on jettera à voir ce qu'on en fait. Ici, c'est les tonnes de rideaux aussi qu'on a récupérés quand on a acheté la maison, tout simplement. Ici, on a aussi quelques petits trucs qu'on a chinés en brocante qui doivent encore trouver une place chez nous. des morceaux de l'ancien poêle qu'on a démonté de la salle de bain, des carreaux de faïence de notre cuisine qu'on a gardé également parce qu'on les aimait beaucoup. Et dans notre grenier, ici, on a une petite pièce qui fait extrêmement peur. On n'ose jamais y aller. En fait, on a l'impression que c'est hanté qu'il y a du monde qui est à l'intérieur. Âme sensible, quittez cette vidéo tout de suite. On va vous emmener voir ça. On vous prévient, ça fait peur. Bon, en vrai, ici, c'est un espace où on stocke pas mal de choses aussi. Par exemple, des terrariums qu'on veut remettre plus tard dans notre maison. Des choses qu'on a chinées également en brocante qui devraient trouver une place un jour. Mais voilà, du stockage encore dans ce grenier. Et dans notre grenier, on a aussi une partie haute ici. Attendez, je vais allumer la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, il y a une partie haute qui va tout au-dessus du dernier étage et où on pourrait aussi imaginer une mezzanine, plein de choses. Mais voilà, on n'a pas encore trop besoin pour l'instant. Mais avec pas mal de surface encore dispo dans ce grenier. Et du coup, on peut retourner à la toute première pièce qu'on ne vous a pas montrée qui se trouve sur le palier du dernier étage, juste ici, qui est en fait notre pièce bricolage où on range pas mal de... Enfin, on range, range, c'est un grand mot. Ici, c'est le bazar. Où on entrepose pas mal de nos outils et de notre matériel de bricolage. Mais il va y avoir besoin d'un grand rangement ici et surtout d'un peu d'organisation. Et c'est justement la suite de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout. On va installer pas mal de rangements ici et on vous montre ça tout de suite. Ici, on a encore pas mal d'affaires qui vont partir, notamment les structures du dressing qu'on va partager très bientôt en vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, pour l'instant, on va les enlever et on va les emmener dans le dressing et ça sera à suivre très vite sur YouTube. Le reste ici, c'est des choses qui vont nous servir plus tard dans notre projet de rénovation. On a hâte de vous montrer tout ça. Du coup, on a acheté des meubles de la marque Astigara pour installer ici. On trouve ces meubles un peu partout sur Mano Mano, sur Amazon. On vous met les liens en description si ça vous intéresse. Et puis, nous, on s'attaque au montage. On va les monter un par un et puis on va ranger au fur et à mesure les outils qu'il y a dans la pièce. Let's go ! La petite notice. Next ! Next ! Ces étagères sont bien parce qu'on peut mettre les charges lourdes. On peut mettre 75 kg par étage. On va voir en combien de temps on la met. Le monteur, est-ce que tu peux mettre un minuteur là, s'il te plaît ? Non, la flemme. Bon, allez, je vais faire quand même. 3, 2, 1, c'est parti ! Ah oui ! Tu peux la porter ça ! on le redresse on a pris aussi sur le site des petites caisses en bois comme ça donc celles-ci sont ouvertes par le dessus pour se servir et on a pris aussi des petites boîtes comme ça qui se ferment pour cacher ce qu'il y a dedans NEXT hop on peut tout ranger dedans parfait perfect alors Dobby elles sont validées ces étagères ? wesh j'ai le vertige des 100 mois de là hop les petits livres de bricolage et puis bah on peut dire qu'on est bon et voilà le résultat et voilà ça y est on a plein de rangement on est hyper content on a tout rangé dans les étagères on est trop content on voit où tout est rangé chaque chose est à sa place c'est trop bien restera juste ici aménager un petit établi où on pourra bah bricoler quelques petits trucs et puis au mieux ici on imagine pouvoir installer nos outils on espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de vous abonner à notre chaîne youtube si la vidéo vous a plu et pour voir nos prochaines vidéos notamment nos vidéos rénovation N'oubliez pas que si nous on en est capable vous en êtes capable aussi et on se dit à très vite !